Parmi vous pour vous présenter ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous invite donc à suivre notre journal jusqu'à son terme. Et on ouvre ce journal avec la politique. Les membres du gouvernement issus de la mouvance Ravalmanana devraient revenir et participer au Conseil des ministres et du gouvernement après la rencontre qui se déroule actuellement à Maputo, selon le Premier ministre Omer Berizik. L'absence de cette mouvance ne serait plus tolérable après cette rencontre de Maputo, toujours selon le Premier ministre Omer Berizik. Il a ajouté que des mesures seront d'alors prises si ces ministres persistent à boycotter les conseils du gouvernement et de ministres. Plus de détails avec Myrina Nébloul et Yves Rassat. Aucune mesure n'a été prise jusqu'ici à l'encontre des ministres membres de la mouvance Ravalmanana qui n'assistent pas au Conseil du gouvernement et des ministres d'après le Premier ministre Omer Berizik. Ce dernier a ainsi refuté les bruits qui courent actuellement sur l'invalidité des signatures des ministres de la mouvance Ravalmanana. En effet, depuis jeudi dernier, certains membres de la mouvance Ravalmanana avancent que la primature n'accepte plus leur signature, mais qu'ils n'ont pas encore été notifiés de cette décision. L'inclusivité et la consensualité ne seraient plus effectives si les ministres de la mouvance Ravalmanana continuent de boycotter les conseils des ministres et du gouvernement, a ajouté le Premier ministre Omer Berizik. Les membres du gouvernement proches du président de la transition, Andra Zouil, auraient également fait pression sur le Premier ministre Omer Berizik concernant ce refus des ministres de la mouvance Ravalmanana d'assister au conseil du gouvernement et des ministres. Les membres du gouvernement issus de la mouvance Ravalmanana devraient revenir et participer au conseil des ministres et du gouvernement après la rencontre qui se déroule actuellement à Maputo, selon le Premier ministre Omer Berizik. Dans le cas contraire, le chef du gouvernement prendra les mesures appropriées. L'absence de cette mouvance ne serait plus tolérée après cette rencontre de Maputo, d'après toujours le Premier ministre Omer Berizik. Andra Zouil et Mark Ravalmanana sont convoqués par la SADEC à Maputo ce jour. Le président de la transition a emmené avec lui trois généraux dirigés par le plus haut gradé, le président du CMDN, le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie et le commandant de la gendarmerie d'Anna Lamang. Ces généraux sont aussi convoqués par la SADEC. D'après les informations reçues, la délégation est attendue pour intervenir dans le cadre de la résolution de la crise à Madagascar, d'après des sources au courant du dossier. C'est un reportage de Tiamouna Genève et de Rifran Genardzon. Le président de la transition Andra Zouil s'est envolé pour Maputo hier après-midi. Pas comme son déplacement au Seychelles, il a emmené avec lui une forte délégation militaire. À part Norberlal Ratsiraounen à son conseiller technique et à Nikradzon, le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, le général Rantrabar sous-président du CMDN au Comité Militaire pour la Défense Nationale et le général Richard Avalmanen, commandant de la gendarmerie de la région Anna Lamang, font partie de la délégation. D'après des sources au courant de la situation, ces militaires sont convoqués spécialement par la SADEC après un face-à-face qui avait duré plus de cinq heures avec Marius Fransman à l'hôtel Colbert la semaine dernière. Les militaires auraient toujours campé sur leur position de s'opposer au retour de l'ancien président Marc Avalman dans le pays. Et ce retour de l'ancien président Avalmanen serait parmi les sujets à aborder durant la rencontre cette nuit et c'est pour cette raison que les militaires sont invités. À part cela, il est aussi fort probable que l'éventuelle candidature de Avalmanen et de Ratzuiln figure parmi les sujets abordés. Une source proche de Marc Avalmane a aussi évoqué que l'ancien président assistera à la réunion. Il est déjà à Maputo depuis ce matin. Cette source a même expliqué que Avalmane aurait des choses à éclaircir pendant la rencontre sur sa situation ainsi que la suite des rencontres de Seychelles. L'ancien président est invité par le président de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma. Avalmane n'a pas fait venir de Madagascar des membres pour composer sa délégation. Ils n'ont emmené que ses conseils techniques à l'étranger d'après les explications reçues. Il est aussi fort probable que Mabra Kodorvel, qui est actuellement en mission à l'étranger, rejoigne la délégation de Ravalmane à Maputo. À noter que la SADEC a déjà lancé un ultimatum pour résoudre la crise malgache. Une sanction sera infligée au cas où les deux camps ne trouvent pas des solutions. Ultimatum qui prend fin de main, début du sommet de la SADEC qui parlera de la situation de Madagascar. Cette présence des délégations malgaches à Maputo, une journée avant la sommet de la SADEC, sera parmi les dernières chances avant la levée des sanctions. La présence de trois généraux malgaches à Maputo aurait un lien avec la sécurisation du retour de l'ancien président Marc Ravalmane dans le pays d'après le général retraité Anji Anoumé. Ce dernier reste optimiste en annonçant que la SADEC va prendre en compte la vie de ses généraux sur la résolution de la crise à Madagascar. Le général Ramakaveld Désiré, quant à lui, a mentionné que la présence de ses généraux prouve que les militaires figurent parmi les blocages dans l'application de la feuille de route. Propos recueillis par Diamoun Denev et Rifran Dénardzon. Il est très important que ces trois jouets généraux aient fait partie de la délégation emmenée par le président de la transition à ce sommet de la SADEC ou du Troïka de la SADEC parce qu'ils sont en charge en premier lieu de la sécurité du pays et surtout aussi de la paix civile, en particulier à Antananarif. Les chefs d'État de la SADEC vont certainement prendre une décision importante en ce qui concerne Madagascar lors de ce sommet. Je crois, je suis convaincu qu'ils vont prendre en compte ce que vont dire, quels sont les avis exprimés par ces trois généraux lors de leur prise de décision. Le général Ramakavelle expliquait que la présence de ces trois généraux à Maputo prouve que les militaires sont parmi les facteurs de blocage à l'application de la feuille de route pour sortir le pays de la crise. Pour lui, le général Antoine Djerzon, qui est le chef d'État-major de l'armée, devait faire partie de la délégation militaire si on veut vraiment résoudre la crise. Ce général était parmi les acteurs de la crise de 2009, pareillement pour le ministre de la Défense, le général Akutermas André Lucien. Ramakavelle Désiré a aussi indiqué que les militaires ont eu une place importante dans la résolution de la crise malgache. Et maintenant le domaine de l'enseignement. À trois jours de l'examen du BEPC, de nombreux candidats suivent encore des cours de révision. Ce sont les leçons telles que la SVT et la géographie, les mathématiques et la physique qui sont les plus dures à réviser selon les candidats que nous avons croisés. Jusqu'à maintenant, près de 65% des convocations sont distribuées d'après les statistiques reçues. Ounra Kout Nijin et Joël Ratatarvilou. La distribution des convocations pour la 6 conscription scolaire d'Antoine Arrivatimjan commencera demain selon les informations recueillies. Cette décision était prise pour éviter que les candidats perdent leur convocation, d'après toujours les explications. Par contre, pour quelques établissements scolaires privés de la capitale, toutes les convocations ont déjà été distribuées depuis voilà un mois. Selon ce responsable d'une école privée, ce sont eux qui ont pris l'initiative d'aller chercher l'ensemble des convocations de leurs candidats. En général donc, selon ces dires, leurs candidats sont prêts à affronter l'examen du BEPC. Jusqu'à maintenant, près de 65% des convocations auraient été distribuées. D'autre part, à trois jours de l'examen du BEPC, de nombreux candidats suivent encore des cours de révision. Selon les statistiques reçues, près de 60% des candidats ont suivi des cours particuliers. Cette situation est principalement due à la perturbation survenue durant l'année scolaire comme la grève des enseignants du Saint-Pama. Les élèves ont perdu beaucoup de temps sans rien faire, selon les remarques émanant d'un professeur de secondaire. Ce candidat également confirmé se fait. Il a mentionné que durant trois mois d'affilée, ils n'ont pas pu continuer leur cours puisque leurs enseignants étaient en grève. Jusqu'à maintenant, il se trouve encore quelques rares candidats qui affirment n'être pas encore être prêts à affronter le BEPC. C'est au niveau des leçons, des mathématiques et de la physique que se situent principalement les lacunes. Poursuivons notre journal avec un autre sujet. Les méfaits des cataclysmes naturels et l'insécurité sont les principales causes de la migration interne à Madagascar d'après la cellule de prévention et gestion des urgences de la primature. Madagascar fait pourtant face à des problèmes de manque de données, ce qui l'empêche de maximiser les avantages de la migration. Un projet d'élaboration du profil migratoire national a été mis en place ce jour afin de renforcer les capacités nationales pour promouvoir une politique de développement à Madagascar. La fuite des jeunes diplômés malgaches à l'étranger, l'exode rural et le surpeuplement urbain expliquent l'importance de la migration à Madagascar d'après la cellule de prévention et gestion des urgences à la primature. Le taux de migration urbaine est de 15% contre 7% dans les milieux ruraux pour Madagascar. Les méfaits des cataclysmes naturels et l'insécurité sont les principales causes de la migration interne à Madagascar. Les régions du sud, dont Andjoï et Anous, sont les plus touchées par cette migration à cause de l'insécurité. Ces populations migrent ainsi vers le nord. Un projet d'élaboration du profil migratoire national a été mis en place afin de renforcer les capacités nationales pour promouvoir une politique de développement à Madagascar. Le projet est financé à hauteur de 200 000 dollars, soit près de 400 millions d'arrières par l'Organisation internationale pour les migrations ou OIM. On s'est dit qu'il n'y a pas beaucoup de données à Madagascar aujourd'hui. Et tant qu'on n'a pas suffisamment de données sur la migration, que ce soit la migration internationale, que la migration interne, qui est un phénomène assez important à Madagascar, on tend à avoir ce profil migratoire qui est un rapport qu'on a préparé dans 80 pays pour l'instant dans le monde, encouragé par la Commission européenne, qui vise à être un outil, et pas juste un rapport, mais être un outil pour développer des politiques stratégiques sur la migration et utiliser la migration comme un outil de développement. Quand on parle d'outil de développement, on parle de, par exemple, faciliter la migration de travail, le retour des personnes, faciliter aussi l'adaptation des personnes qui bougent, qui sont forcées de bouger par rapport au changement environnemental, les aider à s'adapter, réduire les risques et vulnérabilités des personnes migrantes. Donc c'est uniquement grâce à ce profil qu'on pourra par la suite assister le gouvernement à mettre en place des politiques et des actions concrètes sur la migration à Madagascar. Le projet de profil migratoire national vise également à l'identification des lacunes en matière de données migratoires et des stratégies potentielles pour améliorer la collecte de ces données. L'inexistence de ces données sur la migration empêche Madagascar de maximiser les avantages de la migration pour le développement social et économique du pays. Et concernant l'actualité économique, Madagascar figure parmi les pays qui vont bénéficier de l'appui du COMESA au marché commun de l'Afrique australe et orientale pour la promotion de l'agriculture de conservation. En effet, son éligibilité est liée à la mise en place du Task Force pour l'agriculture depuis près de deux ans. D'après le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Madagascar pourrait donc espérer l'octroi d'aides financières pour la promotion de ce secteur dans la lutte contre le changement climatique. Mainti Nandjebloul et Arfi Trakotmanal. L'agriculture de conservation a été appliquée à Madagascar depuis près de dix ans déjà. D'après les premières constatations, une augmentation de 100% des rendements a été enregistrée avec l'utilisation de ce nouveau système d'après les experts du COMESA. De 1,5 tonnes à l'hectare, la production de légumes par les agriculteurs d'eau et la l'eau est actuellement passée à 3 tonnes à l'hectare. En effet, l'agriculture de conservation entre dans le programme de la lutte contre le changement climatique. C'est dans ce but que ce système a été promu ces dernières années. D'après toujours le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Madagascar bénéficiera d'une aide financière pour la vulgarisation de l'agriculture de conservation si les conditions nécessaires sont remplies. C'est dans ce cadre a-t-il expliqué qu'une délégation du COMESA ou marché commun de l'Afrique orientale et australe est dans nos murs. Pour justement voir de près qu'est-ce qui se passe en matière d'agriculture de conservation à Madagascar. Bien sûr, ils ont vu que la technique a été bien mise au point. Ils ont visité des petits paysans qui pratiquent cette technique dans la région d'Akaz-Minurut. et ils vont aller aussi à Marvoye pour voir de près. Ils ont vu que c'est déjà mis au point et performant. Donc, ils ont voulu faire un échange avec d'autres pays et ils veulent faire un atelier sur l'agriculture de conservation pour les pays francophones membres de la COMESA en Madagascar. Outre l'appui du COMESA pour la mobilisation de ces fonds, la recherche de marché pour les produits malgaches est également un des avantages pour Madagascar, selon les explications. Si Madagascar est extérieurement le moins endetté, il est l'intérieurement, selon Ugra Johnson, économiste. Faute de prêts extérieurs, l'État se doit d'embrunter de l'argent à la Banque centrale pour s'acquitter de ses charges mensuelles. L'inexistence de pays prêteurs pourrait s'expliquer par la remise en question de la crédibilité du pays sur sa capacité de remboursement par les pays prêteurs, selon toujours cet économiste. Amtina Jembloul et Arfitra Koutmanal, nous dans les détails. D'après le rapport d'un organisme international spécialisé dans le domaine de l'économie, Madagascar figure parmi les pays les moins endettés dans le monde. Selon ce rapport, l'endettement étatique de Madagascar est de 5% du PIB pour cette année. Selon Ugra Johnson, économiste, cette situation touche essentiellement la dette extérieure et pourrait s'expliquer par l'inexistence de prêteurs. Pour la dette intérieure, par contre, l'État Malagascar est contrainte d'emprunter de l'argent pour s'acquitter de ses charges mensuelles. C'est à la fois un bon signe et un mauvais signe. Parce que je crois que le faible endettement peut être un signe de non-reconnaissance de l'État Malagascar, donc la communauté internationale qui ne reconnaît pas encore l'État. Et cela signifie que l'État Malagascar ne peut pas emprunter sur le plan international. Deuxièmement, c'est peut-être le manque de confiance des prêteurs. Et c'est peut-être aussi le fait que l'État veut soigner son image en matière d'endettement. Donc il préfère ne pas s'endetter pour le moment. Pour le cas de l'endettement intérieur, il s'agit essentiellement du bon du trésor. L'État maintenant paie les fonctionnaires à peu près 60 milliards d'arrières et emprunte auprès du système bancaire au taux de 7%. Selon toujours cet économiste, cet endettement interne ne profite qu'au système bancaire à Madagascar, ainsi qu'en solution, il a suggéré que c'est le trésor public qui se charge de gérer ce système directement. Et c'est avec ce reportage que nous fermons le rideau de cette version française. Merci de l'avoir suivi. Très bon suite au programme sur la TV+. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada